Salut, moi je suis Orville. Est-ce que vous me connaissez? Vous me connaissez pas? C'est moi la vedette de la SPA des cantons. Aujourd'hui, je vais interviewer Carl. Carl! Carl! Il est là! Carl! Hey, attends-moi! Hey Carl, salut! Comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, je vais prendre quelques minutes de ton temps. On entend souvent parler du 1er juillet, la fameuse journée de déménagement. C'est-tu vrai qu'en 2017, il y a encore du monde qui abandonne leurs animaux comme si c'était un déchet? Oui, il y en a encore beaucoup. Cette année, en 2017, on prévait 170 000 abandons de chiens et de chats. Oh, c'est beaucoup! Est-ce que tu vas réussir à toutes les placer? Non. Écoute, les chiens, souvent, on va les transférer. Donc, après un certain temps, quand on n'est pas capable de les faire adopter nous-mêmes, on va les transférer vers d'autres fûts. Au niveau des chats, on n'arrive pas à le faire parce qu'il y a trop de chats. On reçoit 10 à 20 chats par jour. Ça, c'est juste nous autres. Fait que, on multiplie ça par tous les refuges du Québec, on déborde tout. Fait que les chats, malheureusement, on a beaucoup d'euthanasie comparativement aux chiens. Mais ça ne doit pas être toutes les familles qui veulent laisser leurs animaux quand ils déménagent? Non. Souvent, c'est que les gens ne peuvent pas les amener avec eux autres. Ils ne peuvent pas les déménager. Puis, ils s'y prennent la dernière minute. Fait que la dernière minute, ils sont mal pris. Ils se croisent pas en tête et ils le laissent là. Si c'est un chat, souvent, ils vont ouvrir la porte. Ils vont carrément l'abandonner. Ou, ben non, ils vont carrément le laisser dans le logement. On voit ça souvent. Ils le laissent carrément sur place? J'en ai qu'ils le laissent sur place. J'en ai qu'il est sac dehors, carrément. On voit de tout. On voit vraiment de tout. Puis, c'est quoi la meilleure méthode qu'il serait à faire? Ça serait de les amener à la SPA. Idéalement, moi, je te dirais même encore mieux que ça, s'ils prennent d'avance. Essayer de trouver une famille d'avance, tu sais. Ils servent généralement à 3-4 mois à l'avance qu'ils vont déménager et qu'ils ne pourront pas l'amener. Fait que si les gens le feraient à ce moment-là, ça serait beaucoup plus facile. C'est affreux. Ça a-tu un rapport avec les lois au Québec? Les lois sont excellentes au Québec. On a des très bonnes lois provinciales. Le problème est dans l'application de ces lois-là. Le gouvernement n'a pas les ressources pour appliquer la réglementation comme elle devrait être. Les délais de cours sont très, très longs. Fait qu'on dirait que tout est mis en place pour que ce soit compliqué et difficile. Puis, c'est-tu une loi gouvernementale qu'on n'a pas vraiment le droit d'avoir d'animaux en appartement? Non. C'est du cas par cas, je te le dirais. Ça dépend vraiment du propriétaire du bloc ou de l'appartement où tu t'en vas. Mais non, c'est du cas par cas. Donc, chaque propriétaire fait sa propre loi. Oui. En tout cas, moi, Carl, je trouve que tu fais vraiment une bonne job. Merci pour ton temps. Merci. Envie, l'autre. Beau garçon. Vos animaux, c'est un membre de votre famille. Trouvez une solution si vous ne pouvez pas les déménager avec vous. Trouvez-leur une maison où est-ce qu'ils vont être aimés. Trouvez-leur une maison où est-ce qu'ils vont être aimés. Trouvez-leur une maison où est-ce qu'ils vont être aimés. Sous-titrage Société Radio-Canada